Cette année s'achève et ça m'amène à repenser à tout ce que Dieu a fait dans les 11 derniers mois. Et je suis tellement reconnaissante envers chacun de vous qui rendez ce ministère possible. Votre générosité a contribué à améliorer la vie d'un grand nombre de personnes et c'est tellement encourageant, ça me remotive et ça donne un nouvel espoir aux personnes que vous aidez. Je souhaite que ça vous comble de joie. Pour moi, la générosité, c'est le meilleur moyen de rester heureux. Si je ne fais rien pour les autres, ça veut dire que je suis trop centrée sur moi-même. Ensemble, nous avons accompli beaucoup de choses cette année et je suis vraiment touchée de voir l'espoir dans les yeux de quelqu'un. Un grand merci pour vos prières et votre généreux soutien. Une nouvelle année s'ouvre à nous et le monde vit de plus en plus de difficultés. Comment y répondre ? La Bible dit que nous triomphons du mal en faisant le bien. Je suis convaincue que plus les conditions s'aggravent dans le monde, plus nous devons faire le bien. Voici donc mon invitation pour vous aujourd'hui. Faites du bien dans la vie des autres et vous verrez ce que cela fait dans votre vie. C'est le moment idéal pour le faire. Votre don de fin d'année aidera des personnes dans le monde entier. N'est-ce pas une bonne façon de terminer l'année que de donner aux autres ? Votre soutien rend tant de choses possibles. Nos émissions sur YouTube et à la radio, nos podcasts, l'ensemble de notre travail en ligne et notre ministère humanitaire. Votre don aide plus de personnes dans le besoin et soulage plus de souffrances humaines que vous ne pouvez l'imaginer. Nous voulons voir plus grand. Nous voulons faire le maximum maintenant pour ce monde dans lequel nous sommes. Soutenez-nous en faisant un don en ligne sur joycemeyer.fr Merci beaucoup pour votre générosité et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada